Donc là il y a deux tirages à trois, un pour Elisabeth et tu vas être la gardienne du tirage à trois. J'avoue quand j'ai pris mon poste en septembre 2022, j'ai découvert des bandes dessinées dans mon bureau, ce qui est assez rare quand même dans le bureau d'un directeur d'établissement d'enseignement agricole. Et en fait j'ai découvert le projet au fur et à mesure qu'il se montait. Et c'était un projet très particulier et très intéressant qu'on ne retrouve pas dans tous les établissements d'enseignement agricole. Et en fait il avait été lancé par Bertrand Lecorc, qui était à l'époque responsable de la communication à la Bergerie Nationale. J'ai travaillé quatre ans à la Bergerie Nationale. Et en fait la Bergerie Nationale de l'Ormbouillet c'est un lieu incroyable. Incroyable, il y a des tas de gens qui le disent quand on va dans les granges, quand on voit les Mérinos, c'est qu'on se retrouve transplanté 200 ans, plus de 200 ans plus tôt. On a l'impression qu'on va croiser Louis XVI dans un couloir, c'est incroyable. C'est vraiment un passé qui est tout proche. Ça, ça m'a plu. Ça m'a plu de ce côté, s'adresser à tous pour mieux connaître notre passé. Et un jour il y a Marc Bourgne, auteur de bande dessinée, qui vient, je le connais depuis très longtemps, qui vient dans mon bureau et qui me dit qu'il est à la recherche d'un atelier. J'ai demandé à Bertrand, que je connais depuis très 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 longtemps, parce que j'étais très jeune, j'étais ado quand j'ai travaillé avec lui, dans un atelier bande dessinée à la Clairière de Rambouillet. Et donc j'ai demandé si la Bergerie louait des locaux, des bureaux. Il m'a dit non, par contre, si on accueille des intervenants extérieurs, il faut qu'il y ait un rapport avec la Bergerie Nationale. Par exemple, si tu faisais une bande dessinée qui se passe à la Bergerie, ou qui raconte l'histoire de la Bergerie Nationale, ça serait faisable. J'ai dit, ah ben, chiche, faisons-le. Il m'a pris au mot, il m'a dit, oui, oui, je vais faire une BD sur la Bergerie, et je vais la faire avec toi, on va la faire à deux. Et j'ai dit, ok. Et on a commencé à travailler ensemble, et ça s'est super bien passé. Donc la Ferme du Roi, c'est une bande dessinée sur la création de ce qu'est aujourd'hui la Bergerie Nationale de Rambouillet, qui à l'époque était la Ferme du Roi, d'où le titre. On a trois personnages principaux, qui sont des personnages contemporains, qui travaillent à la Bergerie de nos jours. Et qui se retrouvent balancés. Projetés dans le passé en 1784. Pendant la construction de la Ferme royale, la Ferme du Roi, qui est une ferme expérimentale voulue par Louis XVI, et ils vont découvrir qu'il y a des sabotages. Et il va leur arriver des aventures, et ils vont mener l'enquête, ils vont trouver des solutions. J'en dis pas plus à vous de découvrir. Ce que je ne voulais pas faire, au départ, c'était une bande dessinée historique, didactique. Moi je voulais une histoire de fiction, avec des personnages de fiction, et avec une aventure, sur un fond historique documenté, avec des personnages auxquels on s'attache, et dont on a envie de suivre les aventures. Avec Bertrand, on a tout fait à deux. Le scénario, les dessins. Donc les recherches, l'échange d'idées et tout. Le scénario, ça part d'une idée, qu'il va falloir développer. Donc une fois qu'on a cette idée, qu'on la développe, qu'on a les personnages, qu'on les met en place, on va avoir une histoire, un synopsis, qui va faire deux pages. Dans le processus de réalisation d'une bande dessinée, moi j'ai appris ça, parce qu'il y a un truc incroyable, c'est le séquençage. On va découper en paragraphes, c'est-à-dire tel paragraphe va faire, ça va être les cinq premières pages, ça, ça va être les trois pages suivantes, ça, ça va être etc. Et un trait, ça, ça fait une planche. Tatata, vite, un crobat. Et puis après, il faut écrire les dialogues. Les cases, tac, 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 lui il va dire ça, il va dire ça, il va dire ça, tac, tac, tac. Enfin, il faut faire un découpage plus précis, planche page par page, case 1, case 2, case 3, case 4. Et hop, il arrive un séquençage nickel, et après arrive l'étape des repérages. Le repérage, c'est important dans une bande dessinée réaliste, et ou une bande dessinée historique, même si c'est plus compliqué d'aller faire des repérages en 1784 que de nos jours. Mais c'est important d'être sur les lieux, et là, c'est le cas, c'était quand même l'idéal, d'être à la Bergerie Nationale pour faire une bande dessinée sur la Bergerie Nationale. On est allé dans les champs, voir les troupeaux de moutons au pré, on est allé dans la ferme, on est allé dans le labo, puisqu'il y a une scène qui se passe au labo, on est allé dans la salle des archives en bas, puisqu'à un moment, il y a un des héros qui trouve une archive. On est allé, évidemment, dans les granges, devant le Colombier, enfin, voilà, explorer un petit peu partout, parce qu'on avait besoin de tout ce matériau-là. Il était moins gros, fortement, il y a 300 ans. Après, pour la période ancienne, il a fallu d'abord demander à notre conseiller historique à quoi ressemblait la Bergerie Nationale en 1784, enfin, la ferme royale en construction en 1784. C'est là qu'on a appris, par exemple, grâce à Raphaël, qu'il n'y avait pas d'arbres autour, contrairement à aujourd'hui, parce que nous, on avait commencé à dessiner des arbres partout. À la fin du 19e siècle, sur le site de la future bergerie, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêts. On est dans un parc de chasse où l'agriculture est déjà importante, mais elle sert à nourrir le gibier. Donc, on est déjà sur un système de prairies et de champs. Il y a une partie en bois, mais ce n'est pas une forêt qu'on défriche entièrement. Donc, voilà, il y a un repérage et un replacement de la ferme royale dans son environnement d'époque. Et puis, tout au long du processus, j'ai suivi l'écriture, le storyboard, et puis la réalisation. Et même, on voit, même quand c'est ancré, des fois, on a fait des retouches, puisque c'est là où aussi, une fois mis en images, on s'aperçoit qu'il y a des décalages entre ce qu'on sait et ce qui peut être fait en dessin. Donc, Raphaël a lu, on a parlé un peu ensemble sur nos intentions qu'on n'avait pas eu le temps d'écrire, et il a dit, ça colle. Ça colle parfaitement. Moi, je peux vous apporter des tas d'éléments. Le chantier, on sait que sur les cinq années du chantier, c'était un chantier assez court, il y a eu 250 ouvriers. On a des plans d'époque qui sont signés par le comte d'Angé-Villère, qui étaient chargés par le roi pour s'occuper du projet. Donc, à chaque étape d'avancer du projet, d'écriture, de réécriture, donc, tac, on arrivait à Marquez-moi quelque chose qui nous allait, on allait voir Raphaël en lui disant, est-ce que c'est toujours cohérent ? Le rôle du conseiller historique, c'est de veiller à une certaine cohérence, en fait, scientifique, intellectuelle et matérielle. L'idée, c'est, par exemple, de savoir quels objets étaient utilisés à telle époque, quels costumes, si on portait des chapeaux ou des perruques. Louis XVI, il avait toujours un chapeau. Toujours. C'est les autres qui se découvraient devant le roi. Alors voilà, c'est le type de conseil qu'a donné Raphaël tout au long de la réalisation de la BD. Et on s'est dit, bon, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui tienne le lecteur en alerte. Et on a imaginé des sabotages. On est retourné voir Raphaël en disant, est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu des saboteurs du chantier à l'époque ? Donc, on n'a aucune information historique de présence de saboteurs sur le chantier ou les chantiers royaux de l'époque. Il y avait d'autres enjeux qui peuvent rassembler à du sabotage. Donc, on s'est dit, il va y avoir des saboteurs, peut-être que j'en dise pas trop parce que sinon, je... En fait, pendant l'industrialisation de l'Angleterre, ça a posé d'énormes enjeux sociaux, de main-d'oeuvre. En fait, les ouvriers se voyaient dépossédés de leur travail. Donc, pour se résister et se révolter face à ça, ils sabotaient les machines. C'est-à-dire que tout simplement, ils prenaient les sabots en bois qu'ils portaient pour les mettre à l'intérieur des machines, notamment à peigner et à garder la laine. Puis après, sur ma partie du cahier d'historique, l'idée, c'était de voir comment on l'adapter au projet sur la bergerie. En gros, il y a un article de fond, on va dire un chapitre central sur la réalisation du chantier tel qu'on l'a c'est historiquement et puis de revenir sur des portraits de personnes qui sont évoquées ou qui ont un rôle dans la bande dessinée, qui ont eu un rôle plus ou moins important dans l'histoire de France comme le comte d'Angleterre ou le noir, voilà, ça peut être ça, ou le directeur de la ferme à l'époque et bourgeois. On vous raconte une histoire, mais la BD aussi, elle a une histoire, en fait. Et ce cahier historique peut permettre au lecteur de relire l'album ensuite avec un œil neuf et découvrir des choses différentes. Le rôle d'un éditeur en BD, c'est un peu un chef d'orchestre, en fait, un éditeur. C'est-à-dire que c'est lui qui va regrouper autour de lui et autour d'une équipe d'auteurs tout un tas de créateurs autres, j'ai envie de dire, que le scénario et le dessin, pour arriver au final à ce qu'on ait un album de BD qui sorte. Et donc, en travaillant sur ce projet, j'avais l'opportunité d'aller découvrir un univers que je ne connaissais pas. À partir de là, je dis, bah oui, ça m'intéresse, c'est un projet qui a l'air intéressant, je pense qu'il y a des choses à faire, puis il y a des choses à découvrir, ça risque d'être chouette, donc allons-y. Le rôle de l'éditeur, c'est aussi d'apporter un œil, un regard un peu, peut-être pas critique, mais un peu différent sur ce que les auteurs vont proposer. Par exemple, je me souviens, quand j'ai lu le storyboard complet que Bertrand et Marc m'ont envoyé, il y avait une scène qui se passe dans les bois où l'un des personnages suit un autre personnage, il le file dans les bois, on sent qu'il va se passer quelque chose, on tourne la page, et effectivement, il s'est passé quelque chose, mais on ne l'a pas vu. Et donc là, je les ai appelés, je leur ai dit, il manque un truc, c'est-à-dire qu'on fait une BD d'aventure, on fait une BD historique, et il manque de scène d'action. Et donc, on a rajouté quelques pages où on voit la scène d'action, on voit la bagarre à l'épée, on voit le type qui se barre à cheval. Donc ça, voilà, ça, c'est des choses qu'un éditeur peut apporter. Voilà, et puis travailler aussi avec des gens sympas, des gens chouettes, c'est aussi ma philosophie, un petit peu, voilà, Nukchouk, c'est une petite maison d'édition indépendante, on fait deux, trois livres par an, et donc, on essaye de les faire avec des gens avec qui on sait qu'on va bien s'entendre. Et c'est le cas. Bon, une fois que tout ça a été scénario, clac, les repérages, clac, la vérification de Raphaël, clac, on est passé au storyboard de l'ensemble, de toutes les planches, Alors, storyboard, ça donne des choses comme ça, c'est un peu plus précis que le premier clac, clac de marque, et ça pose surtout les dialogues, et voir surtout comment naviguent les textes, comment ils sont posés. Bon, une fois le storyboard, donc, bien fixé, les dialogues bien posés, donc il a fallu passer à la phase dessin, on a décidé de dessiner à deux. Ma partie d'ancrage, c'est des décors, il y a grosso modo deux grandes parties, il y a ce style-là qui est de nature, donc où il y a un peu de recherche, du coup, j'en connais un peu plus sur les arbres, les feuilles, et voilà, ce qui est plus en bas, et il y a aussi une grosse partie de création architecturale, pour la partie, évidemment, passée de la vergerie. Alors, par exemple, par exemple, bon, le storyboard, pour cette planche, donc l'autre, il va se planquer dans une grange à foin, donc il a fallu créer une grange à foin. Alors, j'ai commencé à faire un petit peu, à imaginer une grange, c'est-à-dire avec un dégagé ici pour l'aération, pour que le blé ne fermante pas, donc avec un petit chapiteau, des cales pour isoler du sol, pour que les rats ne viennent pas manger des céréales, et je suis arrivé finalement à ça, je me suis fait un tracé très technique, en fait, qui m'a servi pour les perspectives. Donc, je suis passé par l'ordi pour faire mon crayonné, après, j'ai pu l'ancrer directement. En fait, au départ, sur le dessin, c'est trop propre, et Marc m'a dit, il n'y a rien, une grange, il faut quand même que c'est du bazar, hop là, du bazar. Et finalement, donc, ça donne ça, au final, ça donne ça. Et Marc a dessiné les personnages. Alors, pourquoi ? Parce que Marc Brugne, c'est un nom dans la BD, il a son lectorat, il a des gens qui attendent le trait Marc Brugne, de reconnaître Marc Brugne dans la BD. Contrairement à beaucoup de mes collègues dessinateurs de BD qui sont passés à l'ordinateur, qui travaillent sur palette graphique, moi, je travaille toujours de façon traditionnelle, comme on le fait depuis une centaine d'années, en bande dessinée, sur papier. Donc, la première étape, on l'a vu, pour la création d'une bande dessinée, c'est le storyboard, c'est le croquis préparatoire de la page. Ça, il faut le reproduire sur la planche, puisque une planche, c'est là-dessus qu'on va dessiner la page de bande dessinée, qui est sur une feuille blanche, une feuille suffisamment épaisse pour pouvoir travailler l'encre dessus, et sur laquelle on va reproduire le storyboard. Et on va le préciser, donc ça va être un crayonné. Donc, on va recommencer, c'est l'étape la plus longue, parce qu'on va dessiner la page dans le détail, gommer, recommencer, jusqu'à ce que ce soit parfait. Et ensuite, on passe à l'ancrage, c'est-à-dire que le crayonné, on va le repasser à l'encre. On peut le repasser à l'encre, à l'encre de chine, plumes et pinceaux, ou bêtement avec des stylos, des stylos plus ou moins fins, ou un feutre pinceau qui permet de faire les aplats noirs ou les traits plus épais. Voilà, donc ça, c'est l'étape de l'ancrage. Une fois que l'encre est sèche, on gomme la page, le crayon s'en va, il reste l'encre. La page est propre, elle est prête à être scannée et envoyée à la coloriste qui va la mettre en couleur. Voilà. Je suis coloriste depuis une bonne vingtaine d'années, maintenant. J'ai travaillé avec des grandes maisons d'édition comme chez Glénat, Delcourt, Dupuis, Casterman. Alors, le métier de coloriste consiste en fait à mettre en couleur un album suivant des cahiers des charges que je reçois de la part du dessinateur ainsi que de la maison d'édition. Donc, j'essaie de m'imprégner du scénario, de comprendre vraiment son univers artistique. Je m'inspire aussi de gravures de tableaux, d'autres BD qui sont dans le même style. Enfin, tout ce qui peut m'apporter quelque chose pour mettre en forme la BD. Et de là, j'essaie de mettre en forme la planche au niveau couleur. Je mets les ambiances, la nuit, si c'est la nuit, les ombres, les lumières, un petit peu comme au cinéma ou dans les dessins animés. Alors, pour les costumes, c'est Bertrand principalement. Avec lui, on gère cette particularité. Il avait vraiment en tête déjà les couleurs qu'il souhaitait pour la BD. Donc, il m'a envoyé des fichiers avec toutes les couleurs, des costumes pour les personnages principaux. Et puis, au niveau de la royauté, les costumes étaient très colorés. Donc, il ne faut surtout pas se tromper sur la qualité du tissu, quoi, en fait. Donc, il faut trouver les bonnes couleurs. Donc, c'est quand même un travail assez important en amont, quoi. Voilà. J'ai fait plus de 60 albums dans ma carrière qui commencent à être déjà longues, que ce soit comme dessinateur, comme scénariste ou comme les deux, auteurs complets. Et j'avoue que cet album a une particularité qui est quand même assez plaisante. Enfin, même très plaisante et très agréable. C'est l'implication de tout le personnel de la Bergerie Nationale pour cet album. À partir du moment où on a lancé l'idée et je vois vraiment que tout le monde, dès le début, que ce soit de la direction jusqu'aux gens qui travaillent dans les bureaux à la Bergerie Nationale, si je ne vais pas dire se passionnent, mais est vraiment super intéressé par cet album, a suivi l'avancée du projet, me poser tout le temps des questions. Vous, ça en est, ça avance, vous, vous en êtes, de s'amuser de nous voir, faire des repérages, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie attente et un vrai intérêt de tout le personnel de la Bergerie pour cet album. Et moi, c'est la première fois que je travaille entouré d'autant de personnes qui se passionnent ou qui s'intéressent à un album sur lequel je travaille. Donc ça, c'est très motivant et c'est assez excitant. Moi, je n'ai jamais fait de bande dessine. Lui, ça fait 35 ans qu'il fait de la BD. C'est un énorme travail et je ne savais même pas que j'étais capable de faire ce travail. C'est deux ans. J'adore, j'adore. Et puis, j'ai vu l'évolution tout le long de la BD. Les personnages sont de plus en plus marqués, sont de plus en plus expressifs. Génial. La Bergerie Nationale se prête particulièrement à ce type de mise en valeur. D'abord, parce que c'est un site qui est très riche en histoire, avec beaucoup de rebondissements, avec une activité qui a toujours perduré au cours des siècles. Donc du coup, d'imaginer des scénarios autour de la construction et de tout ce qui s'est passé à la Bergerie Nationale, c'est assez naturel. Après, c'est particulièrement intéressant d'avoir un moyen de communication sur la Bergerie Nationale qui sort des sentiers battus à travers une bande dessinée qui présente à la fois les activités actuelles de la Bergerie Nationale et qui rappelle son histoire. L'histoire de la Bergerie Nationale est tellement riche en événements, en rebondissements qu'il n'est pas très difficile d'imaginer un second tome, en particulier pour l'arrivée des fameuses bêtes haleines d'Espagne qui vont devenir les mérinos de Rambouillet, qui sont une des attractions célèbres de Rambouillet et de la Bergerie. Bergerie Nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada